Au menu du Daily de ce 18 octobre, on va parler du grand retour de deux grandes sagas du jeu vidéo horrifique. On enchaînera avec la suite et fin du drama entourant Amourante, la star controversée de Twitch, et on terminera sur des licenciements chez Microsoft. Le Daily, c'est parti. Ah là là, Resident Evil et Silent Hill, deux sagas horrifiques ennemies et pourtant si complémentaires. Je dis ennemies parce que c'est pas les mêmes éditeurs derrière, c'est Konami pour Silent Hill et Capcom pour Resident Evil, mais on est plus sur des frères ennemies qu'autre chose. Et après un passage à vide remarqué, les deux sagas ont relancé leurs activités. D'abord Resident Evil avec notamment Resident Evil 7, Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake et Resident Evil 8. La formule un coup nostalgique, un coup novatrice prend terriblement bien et Capcom ne s'arrêtera pas en si bon chemin. L'éditeur annonçait cette nuit qu'un live se tiendrait le 20 octobre et qu'il parlerait de Resident Evil 4 remake. Et oui, parce que là, on est sur une lancée totale et vous savez quoi ? Je mis 100 balles que le prochain remake, c'est Code Véronica. Et ouais, je suis comme ça. Ce direct Resident Evil, il va parler de deux sujets bouillants, le DLC de Resident Evil 8, où on incarne la fille d'Ethan Winters et R.E.4 remake donc, qui doit arriver sur console et qui embarquera des features de réalité virtuelle sur le casque PSVR 2, le PlayStation qu'on avait pu essayer à Londres il y a quelques semaines. Pour rappel, Resident Evil 4 dispose d'ores et déjà d'une adaptation complète en VR. Elle est sur MetaQuest et elle est superbe. Pour ce qui concerne Silent Hill, autre gros morceau de l'horreur japonais, si l'on a eu pendant des mois et des mois des rumeurs incessantes sur le retour de la saga, il y a aujourd'hui du concret, enfin ! Le compte officiel de Silent Hill a tweeté qu'un live se tiendrait le 19 octobre et traiterait du futur de la saga. On y attend notamment un film réalisé par Christophe Gans, qui avait réalisé le film Silent Hill, l'une des rares bonnes adaptations de jeux vidéo au cinéma. Il nous avait lâché en interview qu'il bossait bien sur le prochain film. Et puis, côté jeux, évidemment, on attend un retour en force de la saga. Les rumeurs disaient que Konami avait délégué à d'autres studios compétents le taf de faire renaître la saga et des entités comme Bloober Team, auxquels on doit Layers of Fear ou encore The Medium, ont été cités plusieurs fois dans diverses fuites supposées. Est-ce que ce serait un remake de Silent Hill ou Silent Hill 2, caméra à l'épaule comme les Resident Evil remakes ? Là est la question. En tout cas, on risque d'avoir une petite surprise. En effet, Elijah Wood a retweeté le post en mode « Ah ah ah, émoji petits yeux qui savent des choses ! » Il est donc très probable qu'il campe un rôle dans une des productions annoncées, que ce soit le film ou les jeux. Et on espère terriblement que cette histoire ne se terminera pas comme Silent Hills avec Norman Reedus. Laquelle des deux conférences vous branche le plus ? Dites-le-nous dans les commentaires. Allez, je profite de ce petit break pour vous faire une mini-annonce. On a bel et bien reçu God of War Ragnarok, et le test arrivera le 3 novembre à 17h. On a commencé à y jouer, et évidemment, on n'a rien le droit de dire sur le jeu pour l'instant. On peut juste vous rappeler que le jeu sortira sur PS4 et PS5 le 9 novembre. Sony envoie donc les codes très 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 tôt, et ça c'est quand même plutôt chouette pour prendre son temps, tester et faire le bilan à froid, l'esprit serein. En attendant cette date fatidique, petit retour sur le drama de la semaine, un drama Twitch pour changer. Je vous refais le film Rapido, amourante, de son vrai nom Caitlin Siragusa, et l'une des streameuses stars de Twitch. Elle ne fait pas forcément partie du spectre le plus reluisant de la plateforme, vu que son business, c'est littéralement mettre en valeur son physique dans différentes situations. En maillot, dans une piscine pour empocher des dons et écrire les pseudos des gens sur son corps. A quatre pattes pour mimer des succions avec un micro d'ASMR. Bref, tout ça lui amène une image de femme objet qu'elle cultive et fait fructifier, notamment sur OnlyFan où elle a dégagé plus de 27 millions de dollars de revenus en envoyant des photos et des vidéos coquines à des inconnus qui la payent. Sauf que dimanche, patatras, révélation. On découvre que derrière ce business se cache un mari qui l'utilise et la menace régulièrement. C'est lui qui a la main sur ses finances, sur ses comptes et qui gère sa carrière. Lors d'une engueulade, amourante met le téléphone sur haut-parleur et ses fans découvrent alors l'autre côté du business d'amourante, celui où elle est utilisée et manipulée par son entourage. Nouveau rebondissement aujourd'hui, Caitlin Siragusa a refait surface sur le web et explique comment elle a vécu le stream du dimanche où tout a été révélé. Elle dit que c'était la toute première fois que son mari s'était réécouté et que ça lui a fait un vrai choc. Il est désormais loin d'elle en recherche d'aide pour son comportement et elle-même est d'ailleurs pas mal secouée par les événements, mais le bon côté des choses, c'est qu'elle a récupéré l'accès à ses comptes, que ce soit ses comptes bancaires ou ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle salue les nombreux messages de soutien qu'elle a reçus, même ceux de la part des haters qui ont souhaité qu'elle aille bien quand même. Et oui, on peut trouver son activité sérieusement problématique, mais quand même avoir un minimum de matière grise pour comprendre que quelqu'un qui est harcelé et manipulé, ça craint. Elle dévoile par ailleurs que les agissements de son mari sont réguliers depuis des années et qu'elle avait déjà été voir la police à ce sujet. Malheureusement, la police lui avait dit qu'elle ne pouvait rien faire tant qu'elle n'était pas blessée physiquement. Sympa. Cette délivrance pour Amourante semble porteuse d'espoir et elle a notamment émis le souhait d'avoir une vie un peu plus normale. Elle a dit vouloir avoir des amis de nouveau, regarder la télévision tranquillement quand elle veut et pouvoir porter des habits quand elle le souhaite. Ce qui sous-entend que son activité même était probablement parasitée par son mari. Son souhait dans l'immédiat, c'est de prendre un peu de temps pour elle et pour ses animaux afin, dit-elle, de se sentir humaine à nouveau et de passer à un nouveau chapitre de sa carrière. Pour rappel, si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violences conjugales sexistes ou sexuelles, vous pouvez appeler le numéro gratuit 3919 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Allez, on passe à quelque chose de plus joyeux à présent avec un teasing. Hideo Kojima, vous le savez, il est sur plusieurs plans. Il y a Death Stranding 2, supposément en développement depuis que Norman Reedus a vendu la mèche sans faire exprès. Et puis, il y a aussi un jeu en cloud pour Xbox dont on a parlé cet été. Sauf que depuis quelques semaines, Hideo Kojima entretient un teasing autour d'un personnage féminin qui s'est avéré être joué par Elle Fanning, l'actrice qui sera donc sa prochaine muse. Et figurez-vous que les pièces du puzzle se mettent en place aujourd'hui avec quelques photos postées sur Twitter. On y voit un call entre Kojima, Elle Fanning et Geoff Keighley. Le jeu où jouerait l'actrice serait donc prêt pour une annonce au Game Awards en décembre. Mais alors, est-ce que c'est le jeu Xbox ou Death Stranding 2 ? Et c'est là où il faut avoir l'œil parce que Kojima a posté une autre photo où il porte le même t-shirt que le jour de l'appel avec Elle Fanning et Geoff Keighley sauf qu'il était cette fois-ci avec Herman Hulst, le boss des studios PlayStation, en train de trinquer au calme. Donc ce jeu avec Elle Fanning, c'est très probablement Death Stranding 2 pour PlayStation et le reveal se fera, on l'espère, au Game Awards 2022. Affaire élucidée, on passe à la troisième et dernière news du jour. Je vous apprends rien, actuellement, ça va pas fort dans l'économie. On s'est tapé une pandémie, des pénuries, des cessations d'activités de plein de secteurs et maintenant qu'on était à peu près sorti de tout ça, on se tape l'inflation, la récession, la stagflation et des horizons troublés à cause de la situation géopolitique qui est au plus mal. Bref, pour résumer, c'est la merde ! Dans ce cadre, les boîtes qui embauchent beaucoup doivent ralentir et parfois même revoir leurs plans. Et ça, quand on est aux Etats-Unis, ça peut se passer très très vite. Vous pouvez, comme Casey Lamson, être une chef de projet reconnue et appréciée en place chez Microsoft depuis 19 ans et apprendre que vous êtes viré un beau matin. Elle fait malheureusement partie du petit millier de personnes qui ont appris leur licenciement cette semaine dans le cadre d'une « restructuration » que Microsoft avait annoncé vouloir mener. Des coupes sont réalisées dans plein de secteurs de la boîte. On rappelle, Microsoft c'est immense, c'est pas que Xbox, loin de là. C'est une boîte qui embauche plus de 210 000 personnes et qui a grossi de plus de 20% sa masse salariale ces dernières années. Qu'il s'agisse de Azure, la plateforme cloud, de la division gaming, de la division stratégie et technologie, beaucoup de secteurs chez Microsoft ont été touchés par ces licenciements qui toutefois représentent moins d'un pour cent des effectifs de la boîte. Malheureusement, c'est pas du tout un cas isolé et de nombreuses entreprises de la tech ont restructuré, comme ils disent, leur staff afin de mieux faire face aux difficultés financières actuelles ou à venir. On vous tiendra évidemment au courant si la situation évolue. Comme d'habitude, on termine le délit par le sondage du jour. Hier, Pauline vous demandait si vous aviez aimé la série des Anneux de pouvoir. 15% des votants ont adoré, 25% c'était 800 plus, 10% ont détesté, 23% des sondés prévoient de la mater plus tard et 28% des personnes interrogées pensent tout simplement que c'est pas une série pour eux. Nouveau délit, nouveau sondage et je vous demande quel gros jeu qui sort cette semaine vous hype le plus ? Est-ce que c'est Plague Tale Requiem ? Est-ce que c'est Scorn ? Est-ce que c'est Gotham Knights ? Est-ce que c'est Mario et les Lapins Crétins Kingdom Battle ? Est-ce que c'est Uncharted 4 et son extension sur PC ? Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV et si jamais vous êtes sur un autre jeu cette semaine, dites-le nous dans les commentaires. Le délit, c'est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada